Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le samedi 28 octobre, voici les titres de votre journal. La fondation Prince Albert II a remis ses prix hier soir en présence du prince souverain. Nous retrouverons à Philadelphie notre correspondante Alexandra Pagny. Est-ce la bonne année pour Malizia Sea Explorer ? Ce dimanche, c'est le top départ de la Transat Jacques Vabre, la célèbre route du café faite ses 30 ans. Nous retrouverons Boris Herrmann à quelques heures de prendre le large. Aujourd'hui, c'était la journée des bonnes affaires à Monaco. Il fallait être à la traditionnelle braderie de la Croix-Rouge qui a connu, une fois de plus, un franc succès. Et puis, nous terminerons cette édition par l'interview de la comédienne Andrea Ferreol, qui est à l'affiche du Théâtre des variétés avec Maddy, une pièce générationnelle. Entamer en début de semaine le déplacement du prince souverain à Philadelphie sur la côte est américaine s'est conclu vendredi soir par un prestigieux événement. On retrouve sur place Alexandra Pagny. Bonsoir Alexandra. Oui, bonsoir à vous. J'ai pris un petit peu de la hauteur, vous pouvez le voir, pour vous faire découvrir ce panorama sur la ville, puisque c'est un petit peu plus loin, derrière moi, au Perelman Theatre, situé en plein cœur du centre culturel de Philadelphie, que s'est déroulée la prestigieuse sérémonie des prix de la Fondation Prince Albert de Monaco. Ce vendredi soir, on revient sur cette soirée. Honoré en engagement en faveur de la préservation de notre planète, c'est là tout l'enjeu de cette cérémonie. 16 éditions déjà pour la Fondation Prince Albert II de Monaco, où les individus et organisations qui œuvrent au quotidien pour la santé de notre planète sont mis en lumière. On veut souligner vraiment l'engagement profond de toutes ces individualités ou entités qui aident à faire une différence. Je crois que c'est ça qui est important aujourd'hui, de voir qu'il y a des avancées très sérieuses et qu'il y a des gens qui s'engagent de manière durable et forte. Trois récipiendaires ont été récompensés cette année. Trois talents du monde entier dans différents secteurs d'activité. Et depuis le Covid, nous avons décidé de présenter des prix pour la santé planétaire articulés autour de trois axes. Donc la science à chaque fois, car sans la donnée scientifique, nous ne pensons pas que les actions soient possibles. Donc c'est au cœur de tout notre engagement, la science. Deuxièmement, un prix qui récompense la sensibilisation, la médiation, les activistes aussi. Et un troisième prix, beaucoup plus novateur, qui récompense des entreprises durables. La société Ecovative, une entreprise spécialisée dans les biomatériaux et plus particulièrement le mycélium, une partie du champignon utilisé dans les domaines de la mode, de l'emballage et de l'alimentation. L'expert allemand de renom Hans Otto, a partner, dont ses recherches se focalisent sur comment les changements dans les environnements marins influent sur les espèces vivantes qui y habitent. Et Dominique Palmer, une militante pour la justice climatique britannique. La soirée s'est poursuivie non loin de là, dans l'un des édifices historiques de Philadelphie, le Masonic Temple, où s'est déroulé le dîner de gala au profit de la fondation. Rappelons que la FPA2, depuis sa création en 2006, s'est plus de 750 projets soutenus autour de la santé planétaire et 101 millions d'euros de subventions. Et puis, lors de son voyage à Philadelphie, le prince souverain a également été invité à une visite guidée du zoo de la ville, le plus ancien des Etats-Unis, ouvert il y a plus de 160 ans. Il accueille aujourd'hui 1900 espèces et cherche à éduquer le public à la faune sauvage, un lieu que le souverain avait pu visiter tout jeune enfant avec ses parents et qui, depuis, a développé l'ensemble de ses infrastructures grâce notamment aux nombreux donateurs dont fait partie la famille maternelle du prince Albert Duh. Prenons la mer à présent comme le Malizia Sea Explorer de Boris Herrmann et William Harris qui s'apprête à prendre le large depuis le Havre ce dimanche. C'est le grand départ de la 30e Transat Jacques Vabre. La célèbre route du café réunit 95 bateaux cette année, répartie en plusieurs catégories. 12e de la dernière édition, Boris Herrmann est plus motivé que jamais pour rejoindre la Martinique le plus rapidement possible. Écoutez-le au micro de Christophe Paco. Boris, ça c'est important, le 30e anniversaire quand même, de pouvoir partir comme ça à deux. Oui, on est super content d'être là. Ma 3e Jacques Vabre, après une Ocean Race cette année, donc on est bien préparé. On vous connaît sur le Vendée Globe aussi déjà. Le Vendée Globe, c'est le prochain objectif avec ce bateau qui a été fait pour. C'est plus de la préparation le Malizia d'aujourd'hui ? Ça fait partie de toute une campagne qui nous amène à la fin sur la course la plus difficile qui est le Vendée Globe. Mais chaque course compte et chaque course on veut faire au mieux. Donc là, c'est la première grande confrontation avec les 40 bateaux, le même plateau qui va être au Vendée Globe. 40 bateaux dans votre catégorie et au total 95 bateaux. C'est impressionnant le port du Havre. Oui, c'est un beau spectacle. Festival de voile. Il y avait du beau temps, on ne peut pas à l'instant, mais l'ambiance est très bonne. On est content d'être ici. C'est une ville intéressante aussi pour les partenaires, pour l'activation du projet. Fier de porter les couleurs de Monaco dans cette course ? Oui, ça fait un très beau souvenir. En 2017, la délégation de Monaco était venue voir le bateau ici. Elle a fait la fête ici. Sur le bateau, on avait invité les autres skippers, ensemble avec Pierre Casiraghi et Bernard d'Alessandri. Le patron du Yacht Club. Le patron du Yacht Club. Ce soutien est fondamental pour nous. C'est le bateau de Monaco. Bon vent, bonne route vers la Martinique. On vous retrouve à Monaco bientôt au Yacht Club. Merci, merci. Et les bateaux les plus rapides devraient arriver autour du 12 novembre. La Roca Team, elle, continue pied au plancher en Betclic Elite. Après son magnifique succès en Euroleague jeudi, Monaco a enchaîné avec une victoire facile. 91-76 face à Gravelines Dunkerque. Frédéric Elion vous fera un retour sur cette rencontre dans l'édition de demain. Avec la victoire de l'OGC Nice hier en Ligue 1, l'ASM veut retrouver la tête du classement dès ce dimanche. Il faudra pour cela batailler sur le terrain du LOSC 4e. C'est un choc de haut de tableau donc. Et je vous propose d'écouter à 10 heures avant la rencontre. Et l'autre côté, c'est qu'on a beaucoup de bons joueurs au front. On a vraiment de bons joueurs, ils sont des joueurs. On a quatre joueurs intelligents joueurs sur le numéro 10. Ils peuvent gagner, ils peuvent donner des joueurs. Donc, c'est un peu difficile pour les joueurs d'analyser. J'espère que nous pouvons garder cette rencontre dans l'offensive jusqu'à l'end. Mais c'est beaucoup de travail, nous devons faire ça tout le temps. Et coup d'envoi de ce Lille-Monaco demain à 15h. Ce soir, c'est la grande finale de la Coupe du Monde de Rugby au Stade de France. Après la médaille de bronze arrachée par l'Angleterre ce vendredi, deux poids lourds de l'hémisphère sud s'affrontent pour le trophée WebElysse, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud. Les deux nations ont déjà décroché trois fois le titre et auront donc l'occasion de se départager. Et écoutez, Johan Huger, ancien international du 15 de France et actuel consultant pour TF1, il évoque les forces en présence au micro de Frédéric Elion. Aujourd'hui, l'équipe d'Afrique du Sud fait preuve de résilience. Elle a mis beaucoup d'énergie à battre l'équipe de France. Elle a mis beaucoup d'énergie à battre les Anglais où on pensait qu'ils avaient perdu. Jusqu'à cette fameuse pénalité. Et ils sont en finale. Mais je pense que sincèrement, aujourd'hui, la Nouvelle-Zélande est un cran au-dessus physiquement. Physiquement, elle a mis beaucoup moins d'énergie à battre les Argentins. Elle a mis un peu moins d'énergie à battre l'Irlande. Mais ils sont là, ils sont frais. Ils ont pu faire tourner à la 60e. Et pour moi, je mettrais la Nouvelle-Zélande un petit peu favori parce qu'ils ont quand même une revanche à prendre sur l'Afrique du Sud aussi. Ils ont pris une large défaite juste avant la Coupe du Monde. Tout le monde les avait enterrés. Ils n'ont rien dit. Ils n'ont pas fait une seule parole dans la presse déplacée. On a donné l'Irlande favori face à la Nouvelle-Zélande. Ils n'ont rien dit. Ils ont respecté ce choix-là. Et au final, si on n'a pas peur de dire le black, ils sont toujours là. Après deux éditions au chapiteau de Fonvieille sur deux jours, la Grande Braderie de la Croix-Rouge-Monégasque retrouvait l'espace Léo Ferré cette année. De 9h à 19h, des milliers de personnes sont venues à la recherche de la bonne affaire. Et pour la bonne cause, Frédéric Elion et Thomas Déus ont été faire un tour des stands. Chaque année, l'événement rassemble plus de 3000 personnes. La Grande Braderie de la Croix-Rouge-Monégasque a encore fait le plein ce samedi. Des 10h, une heure après l'ouverture des portes, des centaines de personnes se baladent au milieu des stands de l'espace Léo Ferré à la recherche de bonnes affaires tout en faisant une bonne action. Je viens toutes les années. Qu'est-ce que vous venez chercher ? Je viens farfouiller. Des fois je trouve mon bonheur, des fois non, ça dépend. C'est pour la bonne cause, exactement. Il faut participer. Il y a toujours des bonnes affaires à Monaco. Et là j'ai une heure de retard déjà. Vous avez toutes sortes de produits. Alors ce sont soit des stands de bébés, soit des stands pour hommes, femmes, etc. Donc il y a d'une part des vêtements disons de base et ensuite il y a aussi la partie luxe. Et avec des sacs, ce matin ça marche vraiment très fort. Donc nous sommes vraiment envahis. Depuis ce matin à 9h, on a fait le plein. Qu'est-ce que vous êtes en train de chercher ? Expliquez-nous un petit peu. Un peu de tout. La bonne affaire. Vous étiez venue avec une idée en tête ou c'est au coup de cœur que vous allez fonctionner ? Au coup de cœur. Parfois on trouve, parfois on trouve pas. Mais bon, il y a beaucoup de monde. 200 bénévoles de la Croix-Rouge monégasque sont mobilisés sur la journée afin de permettre à tout le monde de trouver son bonheur à petit prix. Que ce soit des produits de luxe, des vêtements, des meubles, des affaires de sport ou encore des jouets pour enfants. Les petites demandes, c'est toujours à peu près pareil. C'est souvent les chaussures et les peluches que les enfants adorent. Alors on va vraiment être sur les grosses marques de luxe style Dior, Chanel, Yves Saint-Laurent, Valentino. Ça part tout de suite même si c'est pas leur taille. Et après, elles aiment bien aussi les marques comme Escada. Voilà, ça, ça leur plaît aussi beaucoup. Une grande file se forme à la sortie au moment de régler ses achats. L'occasion de faire le bilan et voir si l'opération Bonnes Affaires s'est bien déroulée. On est venus pour rien à la base, mais on est repartis avec tout ça. Ouais, on n'avait pas d'attente. Surtout des chemises et des costumes. Et pour moi, tapis de yoga et tapis d'acupuncture. J'ai acheté un sac tout neuf. J'ai pris des billets de loterie, puis je vais faire des fruits déguisés pour Noël. J'ai pris des petits paniers pour pouvoir offrir mes fruits déguisés. Il paraît que vous avez beaucoup de chance. Ça veut dire que ce billet, il va être gagnant ? Écoutez, touchez-le. Comme ça, vous me porterez chance. Voilà, c'est gagné. Merci. Et on espère avoir porté chance à Alice. L'an passé, 80 000 euros avaient été récoltés. L'objectif est de faire aussi bien, voire mieux pour cette édition. L'ensemble des fonds sera reversé intégralement à la Croix-Rouge monégasque pour toutes ces actions. Prenons la direction du Théâtre des variétés à présent, où nous attend notre second invité. Du haut de ses 56 ans de carrière sur les planches, Andrea Ferreol continue d'être à l'affiche. Et ce week-end, à Monaco, elle interprète Maddy, Andrea Ferreol. Bonsoir. Bonsoir. Je le disais, en lancement, 56 ans de carrière tout de même. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous entendez ça ? Quoi vous pensez ? Je pense que c'est un beau parcours, que j'ai eu beaucoup de chance. et que je dois cette carrière en grande partie à Marco Ferreri, bien évidemment, parce que c'est lui qui m'a lancée en 1973. Et derrière, le cinéma européen, tous les pays européens m'ont demandé de travailler pour eux et avec eux, et avec les plus grands maîtres en scène et acteurs de l'époque. Donc, c'est beaucoup de chance, beaucoup de travail, beaucoup de volonté, et surtout, un remerciement immense à Marco Ferreri. Voilà. Et ça continue. Je suis contente que ça continue. Il doit s'en passer, des choses, évidemment, en 56 ans, des hauts, des bas, que vous avez d'ailleurs écrits dans vos mémoires, qui s'intitule « La passion dans les yeux ». Quel est le message, vous, que vous voudriez transmettre aux jeunes comédiens qui débutent ? Volonté, 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 travail et ne jamais arrêter et foncer. Parce que sinon, ce métier ne vous attend pas, ce métier ne vous fait pas, c'est vous qui devez vous le faire. Donc, il faut savoir faire sa place, il faut beaucoup travailler et avoir beaucoup de volonté. Voilà. Alors, vous parlez de passion. Est-ce que vous auriez pu faire autre chose de votre vie ? Alors, oui, parce que quand j'étais jeune, je voulais faire autre chose. J'ai découvert l'opéra à 10 ans et évidemment, je voulais être chanteuse d'opéra. Mais comme les grandes chanteuses, Kala, c'est autre. Malheureusement, la vie, mes parents ne m'ont pas donné l'outil nécessaire dans ma gorge pour pouvoir chanter le bel canto d'une manière extraordinaire. Vous avez dit, malheureusement, il n'y a quand même pas des regrets aujourd'hui. Ah, chanteuse d'opéra, c'était pour moi. Ah non, je n'ai aucun regret. Mais c'est le seul métier que je regrette vraiment, chanteuse d'opéra. Parlons de Maddy maintenant. Qu'est-ce qui vous a plu dans le script de cette pièce ? Alors, Maddy est une pièce qui a été écrite par deux dames, Corinne Roerig et Nicole Pouchoulin. Toutes les deux, monégasques. Et donc, Maddy est l'histoire d'une grand-mère. C'est une pièce d'amour sur l'amour de cette grand-mère qui veut retrouver l'amour de sa petite-fille et de sa fille qui ont eu toutes les deux des problèmes importants. Et elle a une idée de génie, qu'elle pense être de génie, se faire passer pour folle, faire croire qu'elle a Alzheimer pour retrouver l'amour de sa fille et de sa petite-fille. Et effectivement, ça marche. C'est un peu un signal d'alerte, cette pièce, par rapport à la dépendance numérique des nouvelles générations, par exemple ? Ah oui, bien sûr. Ah oui, c'est complètement. Par rapport à la dépendance numérique, complètement. C'est surtout, je pense, un tel amour de cette grand-mère qui déploie tout. Alors, avec l'aide d'un ami à elle, médecin joué par Pierre Santini, ils vont tous les deux monter le stratagème, c'est-à-dire les mots dits pour un autre, les vêtements, la façon d'être, la façon de chanter, de ci, de ça. Enfin, donc, se faire passer pour quelqu'un qui est un peu folle, dérangé, qui a un début d'Alzheimer. Voilà. À quel point le personnage de Madi vous ressemble ? Oh, c'est une femme qui a beaucoup d'entrain, qui est très vivante, qui est très rapide, qui est très drôle. Enfin, bon, qui bouge beaucoup. Je ne sais pas si elle me ressemble, j'espère que je n'ai pas un début d'Alzheimer, parce que sinon, ça ne va pas du tout. Mais voilà, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Pour ceux qui n'auraient pas la chance de vous voir ce soir, quelles seront vos prochaines dates, vos prochaines représentations ? Non, pour l'instant, il n'y a pas de prochaine date. Nous avons répété et joué à Antibes, et là, c'est dans la ville des deux écrivaines que nous jouons ce soir. Je ne dis pas que c'est la dernière, mais peut-être en attendant d'autres dates plus tard, dans d'autres lieux, ou en tournée, ou peut-être à Paris, qui est leur vœu le plus cher. Merci beaucoup, Andrea Ferréol, d'avoir été avec nous. Je me permets quand même de vous dire merde pour ce soir. Mais il faut, il le faut. Et puis, ma petite fille est jouée par Linnencelle, et ma fille est jouée par Sabrina, mais elle va m'excuser, parce qu'elle a un nom à consonance russe, et je n'ai jamais su le prononcer. Voilà. Aucun problème. Merci à vous, Andrea. Merci à vous. On passe à vos prévisions météo, avec Frédéric et Lyon. Avant de se quitter, quel temps fera-t-il dimanche, Frédéric ? Changement radical par rapport aux deux journées précédentes, Yannick, fini le grand soleil, le ciel va se couvrir, avec des averses attendues en fin de matinée, et dans l'après-midi, les températures seront comprises entre 16 et 20 degrés, dimanche 29 octobre, ce sera à la Saint-Narcisse. C'est ainsi que se termine ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Et n'oubliez pas, cette nuit, nous passons à l'heure d'hiver. Il faudra reculer les horloges de 60 minutes, si vous voulez voir ou revoir notre entretien avec le chronobiologiste Benoît Mauvieux, à propos des effets de ces changements d'heure sur notre corps. C'est disponible sur la page YouTube de Monaco Info. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour l'édition du dimanche. En attendant, je vous laisse avec les photos de Frédéric Nébinger qui a participé lui aussi à la chasse aux bonbons du musée d'anthropologie cette semaine à l'occasion d'Halloween. Bonne soirée et à demain, 18h30. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501